Salut, bonjour ! Il y a sur Internet, sur le web, sur YouTube, un gars qui s'appelle Vlad9VT, donc sa chaîne Vlad9VT.com, qui est a priori assez russe, mais qui parle anglais, et qui nous partage le résultat de ses voyages à but en général archéologique. Pas uniquement, mais archéologique. De temps en temps, il parle des E.T. aussi, et de ce qu'on peut en penser. Mais ce sera une autre vidéo. Il fait le point de manière assez plausible, j'aime bien, il est réaliste. Qu'est-ce qu'on peut dire avec ce qu'on sait ? Qu'est-ce qu'il y a ? Dans quelle mesure est-ce qu'on ne se fait pas abuser ? Comment se fait-il qu'il y aurait des E.T., des dieux, et tout ça, et que depuis 5000 ans, c'est la cata sur la terre ? À qui profite le crime ? Pas des trucs comme ça, là, et j'apprécie. Donc, aujourd'hui, il nous amène, en fait, au Batagaïka Crater. 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 Bon, qu'est-ce que le Batagaïka Crater ? On va voir. C'est un lieu qui se situe en Sibérie, et qui, suite à la fonte du permafrost, nous dévoile des vestiges. Vous allez voir. Ça pose quelques questions. Surtout, ça nous met en alerte vis-à-vis d'un phénomène qui pourrait se reproduire. C'est un peu la raison de cette vidéo, en fait. Je vais essayer de lier un peu d'archéologie, et un peu de, je ne sais pas comment dire maintenant, de phénomène cyclique pas très agréable, style cataclysme. Voici donc Vlad. Donc, il nous dit qu'on peut appeler ça un cratère, alors qu'en fait, c'est plutôt une fonte du permafrost, à un endroit donné. Et pourquoi est-ce que ce cratère est intéressant ? Eh bien, parce qu'il nous parle. du passé de la Terre. Et qu'est-ce que c'est-il ? Pardon. Que s'est-il donc passé là, en Yakoutie ? Yakoutie est une province de Sibérie, où il n'y a a priori que des nomades, aujourd'hui. De ce cratère qui est continuellement en train de fondre, on a trouvé des centaines de milliers de troncs d'arbres, avec leurs racines, des arbres qui n'existent plus aujourd'hui. Des arbres qui ne poussent pas en Yakoutie, de nos jours. Ils ont trouvé des os de mammouth, des os de lions des cavernes, ils ont trouvé des os de rhinocéros laineux, il n'y a pas que le mouton qui est un animal à poils laineux. Ils ont trouvé des os de bison, de buffles, de bœufs, d'ours des cavernes et d'autres animaux variés, qui donc ne vivent pas en ce moment en Yakoutie, et qui ne vivent même plus sur la planète. Ce sont des races éteintes qui n'existent non plus de notre époque. Ce cratère pourrait nous en raconter sur le passé, nous expliquer ce qui s'est passé là. Et d'après le monde des scientifiques soviétiques, qui ont conduit des excavations, et pas uniquement dans ce cratère, mais aussi à tous les endroits où on a vu des cimetières de mammouths, ils disent qu'il semblerait que une vague de boue géante, un tsunami géant, de l'eau mélangée avec des pierres, de la boue et de tout, des gravats, ont capturé les corps de ces mammouths, ainsi que de nombreux autres animaux qui ont été malaxés dans ce mélange, et qui se sont donc accumulés dans les dépressions. Par exemple, pour laquelle on ne trouve pas que des mammouths, on trouve plein d'autres animaux aussi. Et ensuite, tout a été gelé. Sur des dizaines de couches, tout mélangé, tout gelé dans le permafrost. Donc des soviétiques scientifiques, archéologues, paléontologues, enfin certains d'entre eux, suggèrent que ce puisse avoir été un tsunami géant d'une échelle cyclopéenne qui a pris tous ces animaux et ces arbres dans son magma, dans son élan, dans son mouvement, et les y a conservés durant des milliers d'années, on ne sait pas combien, coincés dans le permafrost. Et c'est ce qui est intéressant dans ce cratère, c'est qu'il nous montre le passé, l'histoire de cette planète qui a été gelée dans la glace et qui n'a pas dégelé jusqu'à nos jours. On a donc une image figée, glacée, du passé, qui se dévoile petit à petit. Voici l'endroit où se situe le Batagaïka cratère, ici, donc a priori, en Sibérie orientale. Et voici le cratère en question. Forme étrange. Vue par Google, je suppose. Une autre vue. C'est impressionnant quand même. Alors, il fait un kilomètre de long sur une centaine de mètres de profondeur, à peu près. L'image est un peu plus contrastée. D'autres images. Très intéressant, en fait, de la manière dont ça se désagrège, ça fond. Une carte du permafrost, si on peut dire. D'autres images. Et voici maintenant qu'apparaissent donc des troncs d'arbres et leurs racines. Et c'est bien évidemment l'endroit d'où on tire toutes ces défenses de mammouths qui remplacent plus ou moins l'ivoire sur les marchés d'antiquité depuis quelques années. Il y avait déjà une ruée vers ce genre d'ivoire de moindre qualité, par contre. Plus ou moins, quoi. Il y a quelques années, sur les marchés à Paris, il y a quelques années, c'était en... Ouh là ! Je ne sais plus trop où. Pour le bicentenaire de la Révolution française, me semble-t-il, déjà, il y en avait. Je me rappelle, quand j'étais à Bastille, il me semble qu'il y avait eu un grand marché antiquité brocante et que ça m'intéressait. Je travaillais un petit peu les pierres, les bijoux. Artisan hobby, je ne suis pas du tout professionnel. En fin de mes voyages, j'avais ramené aussi quelques pierres semi-précieuses autorisées par la loi, la douane, etc. Et je montais des colliers que je revendais. Je comptais accumuler de quoi repartir en voyage. Mais bon, finalement, les choses se sont déroulées autrement. Photo du bord de la falaise, si on peut dire, qui est en train de fondre et de s'effriter. Un immense chantier de boue, que ce soit clair. En plus, je dirais que, vu qu'il y a des mammouths qui sont encore avec toute leur chair, maintenant qu'ils dégèlent, au bout d'un certain moment, d'un certain temps, ça doit faire une boue qui n'est pas vraiment très saine ni qui doit se sentir très bon. ben, ça doit partir en putréfaction. Ce qui m'intéresse aussi, là, ce que je trouve bizarre, c'est toutes ces petites... Ça m'appelle les dolomites. Vous voyez ce que je veux dire ? Ces sommets de structures tout ou moins rocheuses. Non, en fait, c'est de la terre. Donc là, on a de la terre et ce qui est blanc, c'est la neige. Mais c'est marrant que ça se comporte de cette manière. C'est peut-être la manière normale d'une fonte de ce mélange. Parce qu'on a un mélange de boue et d'eau qui ont gelé. Oui, ce n'est pas de la neige, c'est de la glace. Vous voyez. Peut-être bien qu'il pleut en plus de temps en temps et que ça donne cet effet-là. Mais enfin, c'est amusant. Enfin, amusant. C'est bizarre. Oui, une aérienne, là. Donc, ça, je pense que c'est une branche d'arbre. Je ne pense pas que ce soit une route. La route, il doit être... Ben, la route, il n'y en a pas. C'est des sentiers et des sentiers. En tout cas, c'est déjà en train de repousser, là. Voilà, avec des personnages, là-haut, pour vous donner une échelle. Des personnages, des gens, on va dire. Images. Ah, c'est impressionnant comme site, quand même. C'est spécial, ces vaguelettes, là, quand même. Est-ce que c'est dû à un effet sismique par la suite ? Parce qu'à grande échelle, quand il y a des phénomènes électromagnétiques, sismiques, qui peuvent provoquer la liquification des sols ou la formation de chaînes de montagne, comme ça, c'est dû à des effets d'ondes de choc assez souvent. Entre autres. Voilà. Un gros plan, si on peut dire, d'une des falaises. avec ici, je suppose, donc, un arbre ou une racine, en tout cas. Et puis là, ah, 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 ben là, moi, je commence à voir une défense ici et puis, peut-être le crainte d'un mammouth. Je ne sais pas. Il faut voir. ce goût-là, là, on dirait une défense. Et voilà ce qu'on y trouve. Donc, ont été bâtis dans la région des musées réfrigérés. Parce qu'il faut maintenir à température ces matériaux. Sinon, ils se désagrègent. Peut-être pas les défenses de mammouth, mais tout le reste. Parce que vous voyez que là, autour du crâne, eh bien, il y a des chairs, il y a de la peau, il y a du poil. Voilà le genre de musée où ils stockent donc, entre autres, les défenses de mammouth. Les blocs de glace qu'ils amènent pour maintenir la température. À moins, je ne sais pas combien, mais pas mal quand même pour obtenir ce genre de petits cristaux-là. images. Des os qui sortent, ça, on dirait presque une vertèbre ici, là, qui sortent du permafrost. Bon, un musée avec des reconstitutions. Bon, c'est des mammouths, ce n'est pas des dinosaures, mais c'est quand même des mammouths, non ? Non, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a jamais eu de dinosaures, que tout n'a été que construction, limitation, escroquerie, en quelque sorte. Ben, peut-être qu'il y a eu des escroqueries, mais il ne faut pas généraliser. Sinon, on va jeter le bébé avec le dupe. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui a été trouvé un lion des cavernes. C'est des restes d'un lion des cavernes. En fait, c'est un bébé lion des cavernes. Là, on voit sa tête. Une tête de petit chat, quoi, en fait. Bon, c'est un collègue à cet animal dessiné ici, là, vous voyez ? le tigre à dedans de sabre. Image. Oui, oui, là, dans le front, c'est un bébé mammouth. Enfin, un bébé, un petit, un tout petit petit. Image. Donc, on ne trouve pas que les os, on le trouve entier. Et là, si on ne maintient pas une température excessivement froide, enfin, ça, c'est peut-être une reconstruction, non ? Je ne sais pas. Parce que là, on ne dirait pas que c'est un endroit gelé ici. Donc, je suppose que c'est une reconstruction en plâtre avec de vraies défenses, sûrement, par contre. on va lui sinon cette forme d'oreille très semblable au nôtre. Alors là, ça, par contre, c'est dans une des pièces réfrigérées. Je ne connais pas ce musée. Alors, peut-être qu'à l'étage, il y a des reconstructions et puis au sous-sol, il y a ce genre de pièces. Parce qu'évidemment que pour maintenir le froid, autant être déjà enterré. Alors, voici des restes d'un jeune mammouth datant d'au moins dix mille ans, a priori. Ah, ils étaient blonds aussi en plus, oui. Ouh, on va dire. Pas bon. Alors, voici, on va dire, c'est un cimetière des éléphants, ça, un cimetière des mammouths. Je ne pense pas que ce soit reconstruit, je n'en sais rien du tout. Ça me paraît difficile d'avoir récupéré tout ça sur place et de l'avoir redisposé ici, de cette manière-là. On dirait juste qu'ils ont dégagé comme une fouille archéologique et puis que ils ont scellé l'endroit par la suite. Donc, ça, ça vient de Magadan. C'est incroyable, le cuir qu'il a, on dirait un perfecto. Donc, sur place, une excavation. Mais ça, c'est aux Etats-Unis. Bon, on ne voit pas trop ce que c'est, mais a priori, c'est de la viande de mammouth, encore gelée. Quelques dessins dans les grottes qu'on peut trouver au sud de l'Oural, dans la Kapova, la grotte Kapova. Alors, on a un rhinocéros, on a un cheval, un dromadaire. Et ça, ça, je ne sais pas ce que c'est, ça. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est la signature ? Est-ce que chacune des barres signifie quelque chose ? Un nombre d'années, un nombre de personnes dans la tribu ? Ou est-ce que c'est une ébauche pour un ancien animal ? Je ne sais pas. Et lui, là-haut ? Un buffle, moi, je dirais, non ? Un buffle ? Un buffle ? Je ne sais pas. Voilà, d'autres vues de ces salles de glace, si on peut dire. Quelques eaux. Donc, tous les petits cristaux, là, ce sont des petits cristaux de glace qui se forment suite à la condensation et au gel de l'humidité de l'air dans ces caves, ces sous-sols d'autres. Donc, là, il faut avoir son petit chapeau pour visiter et sa petite doudoune. C'est mieux. Sinon, très vite, vous ressemblez à l'os avec les frisures. Une reconstitution, oui. Ça doit être de la résine ou du plâtre. Je suppose. Avec du vrai poil ? Peut-être bien, oui. Quelques dents de mammouth, là, qui sont très peu usées, je dirais, moi. On en voit des fois, dans les os, nos éléphants ont des dents qui sont en bien plus mauvais état, comme ils ne mangent pas ce qu'ils devraient manger. D'ailleurs, c'est pour ça que les éléphants meurent en général. Ils ont les dents qui repoussent pendant un certain temps, on va dire, un certain nombre de fois, me semble-t-il, si je me rappelle bien. Puis à un bon moment, à un moment donné, ça ne repousse plus. Donc, en fait, ils n'arrivent plus à se nourrir et ils meurent de faim. Donc, voilà, quand ils sentent qu'ils ne peuvent plus se nourrir, là, ils vont se rediriger vers le cimetière des éléphants, si on peut encore croire en cette pratique-là. Mais je pense que oui. Je pense qu'il y a dans les tribus, les tribus, les hordes d'éléphants, de mammouths, un esprit, une intelligence, une conscience, un savoir. Ils s'auto-nourissent en prenant les minéraux qu'il faut dans la nature et tout ça. Ils se soignent, ils communiquent par une infrason sur des dizaines de kilomètres entre eux. Ils s'occupent les uns des autres, ils se protègent, ils communiquent entre eux par ces infrasons sur des dizaines de kilomètres, voire peut-être plus. De la même manière, d'ailleurs, que les mammifères aquatiques, les baleines, cachalots, communiquent aussi dans l'eau sur des distances, je pense, très vastes distances, pour être précis. Reconstitution. Voilà. Impressionnant. sur le terrain, les os d'un pied de mammouth. Oui. Une tête de mammouth encore habillée, une de ses chairs. Photo. Ça, ça a été la découverte du premier mammouth, du premier crâne de mammouth dans la Russie de Sariste. Donc, il n'y a pas la date sur la photo, mais on est donc avant 1917. Bon, ici sur place, on peut constater que ça, ce n'est pas du mammouth. Par contre, on dirait un buffle, un buffle, une gazelle, un oryx. Bon, il est renversé comme ça, là, il fait la culbute, position suppositoire. Eh bien, un jeune veau de cette même espèce, ou peut-être pas la même espèce, mais un jeune veau. Bon, mais a priori, le même, plus ou moins, maintenant dans le musée. Le petit mammouth, je pense qu'il y en a peut-être sûrement plusieurs qu'ils ont trouvé, mais je pense que c'est celui-là qu'on a vu tout à l'heure dans le musée. Je ne suis pas sûr. Parce qu'on n'a pas du pouvoir orienter sa trompe, et dans le musée, il a la trompe sur le côté. Alors, ça en est peut-être un autre. Enfin bon, c'est pas l'important. Vous voyez ce que je veux dire ? Il a la trompe un peu tordue. Donc, ils l'ont redressée. Eh bien, ça, c'est le même dessin dans la grotte que tout à l'heure, mais je pense qu'il y a d'autres choses à discerner ici, là, en clair. Mais là, l'image est très mauvaise. Voilà, quelques défenses, et je suppose que c'est un tibias. ça. Donc, ce cimetière de mammouth est à Béréliakashkili. Donc, quand il y en a, il y en a, quoi. Donc, il n'y a que des mammouths, c'est un cimetière des mammouths, mais si on trouve aussi d'autres animaux et tous dans des positions qui ont été drossées par le tsunami debout, c'est une moraine ambulante, une moraine courante, donc une moraine, c'est des rochers, c'est vraiment un... Il y a de tout. Il y a de tout et la terre n'est pas solide. Donc, c'est vraiment un bouillon avec des gros morceaux dans le potage. Vous voyez ? Et pour que ça arrive tout au même endroit, eh bien, on peut imaginer un tsunami qui prend tout, qui prend tout et qui va amener tout ça avec lui et puis ça va finir dans les dépressions, dans les cuvettes naturelles du relief Ah, voilà, d'autres crânes, mais donc de buffles, une sorte de roc. Je pense que c'est une roc constitution. Eh oui, une tête de cheval. Mais alors, elle est grosse, non ? Quand même, nos chevaux, aujourd'hui, ils n'ont pas une tête aussi grosse. pas loin, mais ça dépend de la race, le cheval. Alors, je ne sais pas si c'est le cheval de, comment s'appelle-t-il, Prélosky, ce cheval qu'on a essayé de réintroduire parce que c'est une race hyper résistante de montagne, d'ailleurs. Prévalsky, c'est ça, je crois, du nom de la personne qui l'a découvert ou de l'endroit. la personne, on va dire la personne. Sur le site ? Sur le site ? Impressionnant. Reconstruction ou sur le site ? Je ne saurais pas vous dire. Sur le site, je dirais. Petite vue aérienne quand même de la région, semblerait-il. Alors, il y a des choses à en dire aussi. Effectivement, on peut vraiment concevoir que tout ça a été recouvert d'un tsunami debout qui, quand elle se dégage, quand elle fond maintenant, dégage ce qu'on voit à l'écran. Mais je n'arrive pas à discerner ce que ça peut être comme ça. Des mâchoires ? Non, non, pas des mâchoires. C'est bizarre, ils sont tous coudés comme ça. Ou c'est qu'on a des os qui ressemblent à ça dans le corps. ou les mammouths. Mais bon. Il faudrait que je puisse lire le russe. Voilà, sur le site. Donc, tout ça, ça a été creusé quand même par les gens, je pense, pour essayer de dégager le corps en entier. Oh là là, incroyable. Une vache de l'époque, quoi. Une vache de l'époque. vous savez qu'on a trouvé un crâne de buffe comme ça, avec une perforation qui n'a pu avoir été faite que par le tir d'une balle de fusil à l'époque. C'est assez incompréhensible lors des voyageurs temporels qui seraient passés par là, qui auraient dû se défendre contre la charge du buffle ou à cette époque-là, une civilisation avancée qui maîtrisait déjà le niveau chimique physique pour avoir des armes à feu et qui, dont on trouve là un des restes d'un trophée de chasse. Aucune idée. Mais je n'ai pas la photo là, mais elle est assez connue. Voilà, sur le site. Image. On est en bordure souvent du lac là. Il y a un petit lac, ce qu'on a vu sur la photo. Mais de l'autre côté, si, il y en a aussi beaucoup à la bordure de l'océan Arctique. Arctique. Donc, une hypothèse du déplacement des hordes mammouths d'éléphant. Mais j'ai un léger doute. Oui, j'ai un léger doute. Mais parce qu'il y a toutes ces espèces différentes là. Vous avez là un mammouth à bosse ou un éléphant à bosse. Vous en avez avec des défenses recourbées, des défenses qui ne sont pas recourbées. Ça, c'est flagrant qu'il y ait une différence entre les deux. Et rappelons-nous que l'éléphant d'Inde n'est pas tout à fait le même que l'éléphant d'Afrique. Petites oreilles, moins bossues. Et puis, il y a l'éléphant laineux. Et puis, des migrations d'éléphants, bon, je ne sais pas. Par contre, ça prouve qu'il y en avait sur une certaine étendue et que les représentations ou les dire qu'il y avait des éléphants à Atlantis devient beaucoup plus plausible. Il n'y a pas que des éléphants en Afrique. Parce que ça, c'est une carte d'aujourd'hui. Mais à cette époque-là, l'eau n'était pas à ce niveau-là. il y avait sûrement un passage direct du détroit de Béring, si je ne m'abuse. Là, entre les deux, là, vraiment, on peut... C'est un sujet d'interrogation, cet endroit-là, pour les platistes. Il y a un truc intéressant. J'avais vu ça à une époque. Bien, on continue. Donc, voici une carte qui montre les endroits, les divers endroits qu'ils ont numérotés, là, où ils ont trouvé des milliers de squelettes de mammouth. Voilà, sur place. Ça, c'est l'océan Arctique. On trouve aussi de l'ambre, il me semble, dans le coin, là. De l'ambre, en fait, c'est de la résine fossile, l'ambre. Et la résine, c'est plutôt dans les résineux. Il y en a tous les arbres de la résine, mais enfin, de telles quantités de résine, là, ça paraît être une espèce d'arbre dont la résine tombait en gouttes, ce qui permettait des fois d'inclure les animaux qui étaient sous la goutte quand elles tombaient, les insectes et tout ça. Vous savez, le moustique dont on a tiré l'ADN, là. En tout cas, un magnifique ivoire rouge et des troncs d'arbres dans tous les sens. Donc, des espèces d'arbres qui, a priori, n'existent plus aujourd'hui. Donc, voilà, ça, c'est un dessin de la grotte Chauvet avec un mammouth aux pattes très fines, je dirais quand même. C'est un mammouth d'Ali. Une gravure de la grotte de Raufignac, peut-être, je ne sais pas, en Dordogne. Ici, une vue de troncs d'arbres qui sont pris dans la glace sous une couche de 35 mètres, à une profondeur donc aujourd'hui de 35 mètres. 35 mètres de tsunami de boue de 35 mètres. Et ça, c'est qu'une couche. Pas forcément, non. Par contre, ça, ce n'est pas forcément une seule couche. Enfin, quoique là, c'est une profondeur de 35 mètres. Donc, ça venait de Kiloma. Je pense que c'en est d'autres, ça, je ne suis pas sûr. mais on est en bordure de mer, là, je pense. Une belle découpe, enfin, comment dire, une belle tranche qui montre des événements particuliers géologiques. bon, des dents de mammouth et de la laine au musée. Une reconstitution d'une hutte datant de l'âge de glace, donc, trouvée près de Kiev, en Ukraine. Une autre vue plus claire. qu'est-ce qu'on peut constater ? Eh bien, on peut constater qu'il n'y avait pas de gros arbres, là, à cette époque-là. Et donc, que les survivants, enfin, j'ai le cube, les survivants se sont bâtis des abris en se servant pour leur structure, pour les plus grosses poutres, finalement, des défenses des mammouths. Et puis, le reste, c'est la petite végétation qui commençait à repousser. Et puis, ils ont dû pouvoir se débrouiller pour survivre, je ne sais pas, parce qu'a priori, il n'y a plus rien après un tel tsunami. Et eux, comment ont-ils survécu ? Je ne sais pas, en allant à la pêche, peut-être, ou en mangeant des légumes, aussi, ou en se nourrissant, justement, de ces cadavres pas encore trop décomposés ou déjà gelés ou encore gelés. Voilà, voilà ce que vous pouvez trouver sur la côte. Impressionnant. Extraction, les gars au travail. Donc, voilà. Il peut être fier de lui, oui. Très fier de lui. Bon, vous vous dites, vous savez qu'ils galèrent, ces gens-là, ils n'ont rien à manger, ils n'ont pas de sous, enfin, en général, au début, en tout cas. Peut-être que maintenant, il y a des expéditions à but économique et bénéfices à la clé. Mais sinon, c'est un travail de titan de sortir ça et de le ramener jusqu'à un point de vente. Surtout qu'il me semble qu'aujourd'hui, c'est réglementé. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des à-côtés d'autres défenses. Donc, il faut y aller. On est dans la boule. Heureusement, au bord de mer, ça a été un peu lavé et je pense que il n'y a plus ce problème dont je vous parlais tout à l'heure de mixture en pourriture. Donc, les gars, ils y vont, ils se bâtissent une hutte et puis ils y passent la saison. parce que ça, c'est pendant l'été qu'ils peuvent le faire. Je ne pense pas que pendant l'hiver, ils le puissent. Vu la région. C'est joli en plus. C'est les artistes. Il faut y mettre les mains. Et puis, ramener ça. Voilà, c'est une tête de buffle comme ça avec un trou de balle. Le balle. On n'a pas trouvé la balle à l'intérieur. Et donc, ça, c'est une roulotte ou un traîneau. Cabane itinérante. Le butin. C'est encore lui qui est en photo. Moi, je pense toujours le même. Plus ou moins, c'est la même équipe en tout cas. Dans la boue jusqu'aux genoux. en portant combien de kilos ça doit faire ça ? 50 kilos ? C'est assez léger l'ivoire, mais quand même. Donc, ça, c'est le dessin d'une tête de rhinocéros. les nœuds. Trouvé à 200 miles de Verko-Jansk. Donc, ça, c'est une représentation de ce mammouth, pardon, rhinocéros les nœuds. Donc, le cratère de Batagaïka est une dépression dans le permafrost qui fait un kilomètre de long jusqu'à 100 mètres de profondeur et qui s'agrandit dans la Taïga de l'Est sibérien de la république Saka de Russie. Donc, ça, 660 kilomètres au nord-est de la capitale Yakutsk. Bon, il nous rappelle tout ce que je viens de dire. Alors, je vais varier le sujet de cette vidéo. mais on va rester en Sibérie et on va s'intéresser au cratère Patomsky. C'est un cratère comme ça qu'on trouve au milieu encore de la Sibérie, pas très loin finalement de la région en question. Il est assez incompréhensible. Il est fait de cailloux et il a au centre cette espèce de dôme sphérique quasiment. donc, voici une carte, ça ne nous renseigne pas beaucoup, mais les Yakutsks de tout à l'heure, la ville de Yakutsk de tout à l'heure, elle se situe ici par rapport au cratère Patomsky. en voilà une vue, donc on a cette formation perdue au milieu des forêts. Il a un diamètre de 160 mètres à peu près. Sa hauteur la plus haute est à peu près à 40 mètres et cette formation que j'ai dit sphérique tout à l'heure est d'une hauteur à peu près on va dire de 13 mètres. On peut constater quand même que malgré le fait que ce soit essentiellement des rochers en général ça ne gêne pas la végétation pour repousser ça n'arrive par endroits mais en fait très très peu. Les Yakuts le peuple local considèrent cet endroit comme maudit ils l'appellent le nid de l'aigle de feu on traduit aigle ça vole de feu ça brille et le nid c'est pour la forme et qu'est-ce qu'on fait dans un nid et bien on y habite une autre vue les gens quand ils y vont au bout d'un moment ça se sent mal parce qu'il doit y avoir des vibrations enfin des émanations malsaines pas propres à la vie parce que justement la végétation ne repousse pas là-dessus voici Yadim Kolvakov la personne qui a découvert ce cratère en 1949 on se demande encore aujourd'hui qu'est-ce qui a pu créer ce cratère non parce que le nid de l'aigle de feu les tribus c'est primitif ils connaissent rien ils savent rien ils sont influençables ils sont impressionnables vous savez nous on est des scientifiques on représente la civilisation l'intelligence le grand savoir la logique tout va bien tout va de mieux en mieux non non ils l'ont appelé le nid je ne savais pas en fait mais là ça m'a plu parce que j'ai une hypothèse pourquoi une hypothèse ? parce que c'est vérifiable mais c'est difficile à comprendre on continue mais d'après l'âge des troncs d'arbres il semblerait que cette chose ait été produite ce soit créé ait été créé il y a 250 ans alors on se demande un petit peu si c'est en relation avec l'événement de Tugunska en deux mots Tugunska c'est censé être un météore qui a explosé et qui a abattu des arbres comme ça sur une superficie grande comme la Suisse à peu près c'est pas rien quoi et et ben voilà bon ça c'est la version officielle et la version officieuse c'est en fait la même chose qu'est-ce qui s'est passé à Tchelyabinsk ce météore qui est arrivé comme ça et puis il y a eu une intervention extérieure qui a fait en sorte de limiter les dégâts qui se seraient produits s'il y a eu le contact entre le météore et le sol parce qu'il y a des gens qui ont trouvé des morceaux dans les troncs d'arbres des morceaux d'un je vais vous le dire comme ça de la structure du vaisseau ou du missile qui a fait péter le vaisseau vous voyez il y a des il y a une organisation qui enfin en tout cas technologique peut-être même des machines qui sont auto auto-alimentées auto comment on appelle ça qui se déclenchent d'elles-mêmes et qui se mettent en marche en cas de risque pour la planète venant d'un météorite qui arriverait d'un météorite ou d'autre chose donc il y a des structures en Sibérie en tout cas aussi qui jaillissent de terre et d'où sortent des faisceaux ou des missiles qui vont intercepter l'agression si on veut dire et donc on a trouvé de ces morceaux dans les troncs d'arbres et au fond des rivières mais ça c'est pas officiel parce qu'officiellement c'est un météorite il n'y a pas de Ziti il n'y a pas de système auto-alimenté auto-intelligent de défense on ne s'est pas expliqué donc ça n'existe pas ou c'est religieux c'est ça la science vous savez la science bon on continue il faut dire qu'ils ont remarqué quand même du côté de Tugunska qu'il y avait eu des mutations dans la végétation et puis pas uniquement dans la végétation aussi les peuples locaux ont cérébralement subi une transformation qui les a améliorés hypothèse il y a ce phénomène qui s'est produit le vaisseau ennemi était porteur soit de radioactivité soit de virus soit de trucs pas cool donc les intervenants salvateurs ont continué leur boulot et ont réparé les gens localement au lieu que finalement ils pâtissent des radiations ou des virus ou de quoi que ce soit ils les ont guéris et ils les ont en même temps boostés un peu il n'y a pas que moi qui est Lucubre là mais il me semble que j'ai fait une vidéo sur Togunska avec justement des vues des morceaux qu'ils ont retrouvés qui sont gravés il y a des motifs géométriques dessus c'est pas c'est style une frise de gravure de décoration et il y a différents matériaux et c'est c'est des artefacts c'est pas naturel alors évidemment la science a des hypothèses débiles dans ce genre là elle explique le cratère comme ça avec des rochers c'est des rochers c'est pas un gros rocher la lave quand elle sort elle finit par faire un mont homogène dur non là vous voyez bien c'est un gros tas de rochers quand même donc cette hypothèse là évidemment ne tient pas debout mais c'est ce qu'on nous donne et ce qu'il faut admettre peut-être que je n'admets pas et voilà en fait une autre hypothèse parce qu'ils ont amené des instruments de mesure il semblerait que à 100 mètres sous le sommet du dôme intérieur il y ait un objet métallique d'une taille de 600 mètres qui émette des sons a priori et il me semble si je me rappelle bien qu'en plus que si on essaye de creuser il continue de s'enfoncer il s'enfuit on dirait un implant sous le bistouri du docteur Lire hop viens ici toi et hop il y a l'implant qui se barre et quand vous l'attrapez il se désagrège heureusement que c'était filmé la désagrégation je ne l'ai jamais vu mais les implants ils ont sorti et ce n'est pas du matériel terrien terrestre et donc ça en fait finalement ça ressemble à un monticule de taupe simplement et pour pouvoir se déplacer dans les rochers il faut arriver à manipuler l'environnement il faut maîtriser la gravité il faut il faut deux, trois deux, trois technologies et ça à mon avis en cas de nécessité ce truc là il sort en dix secondes il fait le trou il propulse les rochers et il sort en dix secondes et donc ça c'est du dur ce n'est pas un vaisseau plasmatique en tout cas ça pourrait expliquer bon ça c'est une illustration ça pourrait expliquer le sentiment de malaise les gars qui disent que c'est c'est pas c'est comment on dit c'est l'endroit du diable là où je ne me rappelle plus enfin vous avez compris il y a encore cet objet émet encore des radiations qui non seulement empêchent la végétation de se remettre mais en plus est sensible est perceptible par les gens qui viennent sur le coin ce qui n'est pas à côté il faut galérer pour y arriver il faut faire un sacré trekking voici aussi une drôle de formation je pense que ça vient du coin une drôle de formation rocheuse bon ce qui est sûr c'est que les locaux savent que cet endroit est néfaste pour l'humain il y a des gens qui y vont ils ont des crises cardiaques et on sait que les radiations sont très nocives pour le coeur c'est ce qui craint le plus en fait chez les jeunes enfants à Fukushima entre autres je vais finir donc c'est effectivement une vidéo que j'ai faite qui s'intitule OVNI 17 météores et OVNI UVFO PAN phénomène aérien non identifié Chelyabinsk Tugunska c'est ma vidéo donc j'espère qu'ils vont me laisser ça qu'ils vont me laisser m'en servir donc voici les morceaux qu'ils ont retrouvés avec les géométries gravées dedans et en plus la surface est plane ils en ont trouvé plusieurs vous voyez c'est ce genre de géométrie je dis que c'est pas naturel je dis que ça a été fait à la main de l'homme et il y a différentes parties là-dedans il y a deux matériaux qui sont interpénétrés ou en tout cas moi c'est pas des photos très nettes je sais pas voilà cette partie-là est différente du reste ce qu'on voit là entouré en jaune est un tube d'un matériel inconnu un tube une tige d'un matériel inconnu qui a été fondu avec l'objet ou qui est vous savez c'est le même effet que Tesla avait fait ça ou John Hutchinson il arrive par le biais d'interférences d'ondes et de sons à faire s'interpénétrer une fourchette en aluminium dans un bloc d'acier et après quand vous sciez vous avez la fourchette en aluminium qui est à l'intérieur du bloc d'acier sans déformation quoi je veux dire il y a eu interpénétration des deux matériaux et son édification c'est assez intéressant voilà d'autres morceaux qu'ils ont trouvé ah mais vous ne l'avez pas là désolé j'avais loupé mon partage d'écran vous ne l'aviez pas donc voici les morceaux qu'ils ont trouvé avec les motifs géométriques on va l'accélérer un peu ce truc là c'est lent d'autres motifs géométriques on y va on y va on y va et donc cette partie là centrale est une partie qui a été intégrée selon le phénomène que je vous disais ce qu'on appelle le phénomène Hutchinson mais bon c'est dû à à une transformation de la matière suite à à des fréquences particulières une autre pièce donc une autre pièce encore vraiment l'image n'est pas nette je ne sais pas si je n'avais pas pu avoir mieux une autre pièce une autre pièce une autre pièce voilà pour dire on ne sait pas si ça fait partie du vaisseau original là vous avez en plus la taille des doigts et tout ça qui vous donne une échelle enfin bon on n'y voit pas grand chose mais c'est histoire de dire il y a 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 l'élément l'élément étranger et l'élément local à mon avis et donc l'élément local c'est encore un truc qu'on ne connait pas non plus qu'on ne maîtrise pas puisqu'il est autogéré bien je vous remercie d'avoir suivi cette petite parenthèse sibérienne et bon courage ciao ciao